Faut-il aller voir le documentaire sur Kurt Cobain ? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de L'Obs. Si on est totalement allergique à la musique de Nirvana, ce n'est pas absolument indispensable d'aller voir ce documentaire qui s'appelle Cobain Montage of Eck, qui est un documentaire américain de Brett Morgan, qui dure assez longtemps, qui dure 2h25, et qui va avoir droit à une projection unique. Le lundi 4 mai à 20h dans une centaine de cinémas. On peut trouver les lieux où c'est projeté sur internet. Il y a des sites qui sont faits pour ça. En revanche, si on n'est pas totalement allergique à la musique de Nirvana, ce n'est pas inintéressant du tout. Kurt Cobain, quoi qu'on en pense, n'a pas seulement fait beaucoup pour ramener la chemise de boucheron à la mode. Il a aussi eu une carrière assez hallucinante. C'est quand même un des derniers météorites et une des dernières vraiment icônes du rock. C'est assez stupéfiant, quand même, l'album qui l'a propulsé au sommet de sa gloire, c'est Nevermind, c'est sorti en septembre 1991. Une dizaine de mois plus tard, le disque s'était vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et puis, 5 avril 1994, il se tire une balle dans la tête, tout est fini. Donc, c'est vraiment aller à une vitesse qui est assez incroyable et un truc qui a pris des proportions démentes. Et l'intérêt du film est justement de ne pas nous raconter tout ça, qui a déjà été raconté mille fois, mais d'exploiter les archives de Cobain qui était… Intime et familiale et très intime et très familiale. Oui, enfin… Oui, et puis très… Non, mais si on n'est pas fan… Enfin, pardon, moi, je trouve que vous dites que si on n'est pas allergique, on va aimer. Mais il faut vraiment déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer Nirvana et Kurt Cobain pour adhérer totalement à ce documentaire qui a une structure narrative assez originale, qui est bien fichue parce qu'il y a un très beau montage. Il n'y a pas de voix off, ce qui est assez agréable parce qu'il y a beaucoup de… On montre beaucoup de dessins parce qu'il travaillait beaucoup, il faisait beaucoup de peintures, de dessins comme on l'a souvent oublié parce qu'on a retenu lui de la musique, mais aussi son expression du mal-être qu'il ressentait et qu'il pensait générationnelle à raison… Oui, et puis il y a des films d'animation qui ont été faits pour reconstituer sa jeunesse… C'est très bien fait, mais je trouve que c'est un peu envahi par des scènes intimes dans sa salle de bain, Courtney Love qui montre ses seins quand il s'occupe de leur fille, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup et au bout d'un moment, si on n'est pas des fans absolus, ça devient un peu inintéressant. Après, il y a beaucoup de témoignages qui sont absolument fascinants de sa première petite amie, de sa mère, de sa soeur, de Novoselic, le bassiste… Donc tout ça est très intéressant et très bien mis en scène. Ils sont vraiment des proches quoi. Des proches, mais je trouve qu'il y a des absences, il y a des thématiques qui sont mal racontées. Par exemple, le début de l'enfance est assez bien montré et en même temps, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur l'impact que fut le divorce de ses parents sur son… Oui, mais il était réel. C'est-à-dire, on gomme… Si le film en parle, quand même. Je trouve… Oui, enfin… D'accord, admettons. Il y a ça, puis la fin de tout l'aspect sur la drogue, je trouve qu'il évoquait juste avec les titres des journaux disant qu'ils prennent de l'héroïne tous les deux et Courtney Love, qu'elle en prenait peut-être même quand elle était enceinte. Mais il n'y a pas de témoignages, comme par hasard, pour dire c'est vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas tellement de témoignages, mais il y a des images. C'est-à-dire que comme c'était un malade mental et qu'il passait son temps soit à écrire des carnets, soit à se filmer, soit à s'enregistrer. Et ça, depuis l'âge de 14-15 ans, en gros. Et c'est à ce fonds documentaire auquel personne n'a eu accès que le réalisateur… C'est là-dedans que le réalisateur a puisé. Il a eu d'ailleurs du mal à monter tout ça, puisque ça fait 2h25 et que c'est effectivement un petit peu longué sur la fin. Mais il n'y a pas tellement besoin de témoignages pour nous raconter qu'il se droguait, puisqu'on le voit en train de se filmer. Il s'est quand même enfermé pendant 6 mois dans sa baraque avec Courtenay Love, qui commençait à être plus ou moins enceinte vraisemblablement. Et ils ont passé leur temps à se défoncer. Et ils se filment dans un état très très étrange à plusieurs reprises. On passe notre temps à se demander… On se doute qu'ils ne sont pas dans un état… S'ils jouent aux gens défoncés ou s'ils ont réellement pris beaucoup d'héroïne, parce qu'il en a pris énormément quand même… Donc le film n'a pas tellement besoin d'inciter là-dessus. C'est assez clair que c'était vraiment devenu un vrai vrai problème. Ce qu'on ne voit pas bien aussi, je trouve, c'est l'engouement qu'il y a eu à cette époque, derrière cette musique. Pourquoi il y avait des millions de gens qui écoutaient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nirvana, ce que ça représentait, et la vacuité de cette philosophie qui consiste à dire… quand il est petit, il écrivait sur les murs « Dieu est gay » et « Reagan doit mourir ». Oh là là, quelle rebelle ! Tout ça pour finir institutionnalisé comme il l'a été, surtout après sa mort, je vous l'accorde. Mais à quoi bon tout ça ? Mais ce thème, on l'a traité mille fois. C'est l'histoire du rock, c'est un résumé de l'histoire du rock. Oui, en même temps, vraiment, vu du point de vue du bonhomme qui vit tout ça. Et donc c'est un point de vue qui est très… Oui, mais on a envie de savoir pourquoi les fans suivent ça, cette musique-là, qu'est-ce qu'elle raconte, la philosophie à trois balles qu'elle véhicule, pourquoi les gens sont assez crétins pour suivre ça, ou supérieurement intelligents, si vous préférez. Vous seriez venu un film de sociologue. Ce n'est pas du tout un film de sociologue. En revanche, je vous concède que ça parle assez peu de ce que sa musique pouvait avoir de révolutionnaire et des raisons pour lesquelles elle a été perçue comme révolutionnaire. Ça, c'est vrai. En revanche, ce n'est pas un film de sociologue, mais c'est vraiment un film avec une approche vraiment psychologique du type, qui a un côté assez voyeur et d'autant plus paradoxal que Cobain haïssait les médias en particulier. On le voit s'endormir pendant les interviews et tout ça. Mais en même temps, on voit comment… Du coup, c'est assez troublant parce qu'on voit comment ce type a vécu tout ça. Comment il a vécu le fait que Vanity Fair écrive que sa femme se droguait en étant enceinte, que sa fille était héroïnomane avant même sa naissance et tout ça. Et on voit petit à petit comment ça détruit complètement ce type, qui a l'air d'être plutôt un brave type. Enfin, il est très perturbé depuis l'enfance, mais il n'est pas… Depuis le divorce de ses parents, dès qu'on détruit la cellule familiale, c'est fichu. Oui, je suis sûr depuis qu'on l'a gavé de ritaline aussi apparemment, quand il était enfant pour le calmer. Ça ne l'a pas vraiment calmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?